Le premier conférencier est le professeur Richard Tremblay. Le professeur Richard Tremblay est professeur à l'Université de Montréal et à l'Université de Dublin en santé publique et en pédiatrie. Il a reçu de nombreux prix, j'en mentionne seulement deux ici. Le prix de Stockholm en criminologie, cette année même en 2017. Et le prix, René-Joseph, l'opère de l'Académie des sciences morales et politiques de la France. Il a mis au point une étude expérimentale dans les années 80 dont le suivi est encore en cours aujourd'hui et dont il va nous parler brièvement. Il est le père de six cohorts longitudinales, donc c'est au total 22 000 familles qu'il a suivi et qu'il continue de suivre pour étudier leur développement. Il a publié plus de 400 articles scientifiques et ses travaux ont été cités à date 42 000 fois. Bienvenue, Richard. Merci beaucoup pour votre invitation. J'utilise pour cette présentation une image qui vient d'un race grecque et certains de vous ont reconnu Hydra, l'Hydre, comme Hercule ou Héraclès et l'Hydre, qui s'attaquent à l'Hydre. J'aime comparer le travail que l'on fait à Hercule et les problèmes que l'on a à l'Hydre. Et vous savez que l'Hydre a une qualité fondamentale en termes de problèmes, c'est qu'il faut couper tous les têtes. Malheureusement, on a l'habitude de chacun essayer de couper notre petite tête et on n'arrive pas très bien à résoudre les problèmes parce qu'on ne considère pas l'Hydre dans son entier. Alors, les problèmes dont on parle, santé, éducation, pauvreté, criminalité, je vais essayer de vous montrer que tous ces problèmes, en fait, sont un problème que l'on doit adresser dans son ensemble. J'ai commencé ma carrière dans ce domaine herculien en 1970 en travaillant avec des adultes criminels, malades mentaux, dangereux. J'ai réalisé que si je continuais dans cette règle, je passerais l'instant de ma vie en prison. J'ai décidé d'en sortir pour aider des adolescents et des enfants qui étaient sur cette route vers la maladie mentale et la criminalité adulte. J'ai ensuite compris que c'était peut-être un peu tard à l'adolescence, encore un peu tard à l'enfance. Je me suis intéressé aux enfants à partir de la naissance et plus récemment, c'est avec les femmes enceintes que j'ai commencé à travailler. Alors, je vous donne ce que j'ai appris en faisant ce long chemin que j'aurais pu éviter si j'avais pris au sérieux Aristote qui dit « Ici comme partout ailleurs, remonter à l'origine des choses et en suivre avec soin et le développement et la voie la plus sûre pour bien apprendre la finance. » Chacun d'entre nous a tendance à se sentir sur le petit bout du problème qui nous intéresse. Il est clair qu'il faut voir le problème depuis son origine. Et je commence par les problèmes de criminalité, les problèmes de violence. Il y a un certain nombre d'années, l'Académie des sciences des États-Unis a fait une revue de la littérature sur les causes des comportements violents. Et ils sont arrivés à la conclusion suivante. Les comportements agressifs et violents sont des réponses apprises en réaction à la frustration. Elles peuvent également être apprises pour atteindre les objectifs. Et l'apprentissage se fait en observant des modèles de ce type de comportement. Ces modèles peuvent s'observer au sein de la famille, parmi les pairs, ailleurs de notre communauté et dans les métiers. Donc, la violence, c'est quelque chose que l'on apprend dans notre environnement. Et on ne faisait en fait que réputé ce que Jean-Jacques Rousseau tellement bien dit. C'est qu'on est bon et c'est l'environnement qui nous rend mauvais, méchant. Adolf Ketley, astronome, mathématicien, s'est intéressé en plus de l'astronomie et des mathématiques au développement humain. Et au début du 19e siècle, il a tracé ce qui est le résultat le plus sûr en criminologie. C'est la courbe âge-crime. Peu de criminalité au début, une augmentation rapide à l'adolescence, un pic au début de l'âge adulte et une descente jusqu'à la classe de l'âge. Cette courbe, elle existait dans les prisons françaises lorsqu'on regardait l'âge des criminels. Au début du 19e siècle, elle existe toujours ici, dans tous les pays, toujours. C'est une valeur sûre. Et c'est ce qui nous fait dire que la criminalité, c'est quelque chose qui s'apporte à la fin de l'enfance et de l'adolescence et qui atteint son pic au début de l'âge adulte. Au début des années 80, avec des collègues au Québec, on a décidé qu'on allait comprendre comment les enfants apprennent la criminalité, comment ils apprennent à devenir violents. Et on s'est dit, on va commencer au début, on va les prendre dès l'entrée à la maternelle, et on va les suivre jusqu'à l'adolescence. Je pense qu'on va tout mesurer et de cette façon, on va pouvoir comprendre comment les enfants deviennent des adolescents délinquants criminels. Dans cette étude, on a également décidé qu'on allait faire un essai randomisé pour aider les garçons qui étaient les plus agressifs en grande section maternelle. Yann Alga, notre économiste de Paris qui devait être ici, devait vous présenter les résultats de cette étude sur laquelle il travaille avec nous depuis plusieurs années. Malheureusement, il n'est pas ici. Je peux juste vous dire que les résultats montrent que si on intervient tôt, de façon intensive, au début de l'école primaire, on a des effets très importants. Succès académique, prévention de consommation d'alcool, drogue à l'adolescence, moins de criminalité à l'âge adulte, et une meilleure insertion sur le marché du travail. Alors, cette étude a montré l'importance d'une intervention très intensive au début de l'école primaire. Mais cette étude a également montré une chose qui nous a énormément surpris, et c'est Daniel Nagan, qui va vous parler un peu plus tard, qui nous a aidés à mieux comprendre le développement. Vous voyez, on s'attendait, les garçons étaient des garçons de milieu défavorisé à Montréal, que l'on a suivi depuis la grande section maternelle, et on s'attendait à voir la fréquence des agressions physiques augmenter avec l'âge. Ce qu'on a observé, c'est que la très grande majorité, 96% d'entre eux, la fréquence des agressions physiques diminuait avec l'âge. Il y a un groupe, 4%, qui maintenait un niveau élevé d'agressions physiques. Ce qui nous a fait comprendre que l'idée commune, parmi tous les chercheurs qu'on apprend à l'école élémentaire, et parmi tous les problèmes de délinquance de violence, ne tenait pas, du moins avec cette échantillon, et ces résultats-là ont été répliqués aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Australie. C'est un phénomène aussi vrai que l'âge, la courbe âge crime. Les enfants et les écoles élémentaires n'augmentent pas la fréquence des agressions physiques. et diminuent la fréquence des agressions physiques, sauf pour le petit groupe. Et le petit groupe qui continue, c'est celui qui présentait le plus de problèmes en grande section maternelle. Pour aller plus loin, étant donné qu'ils étaient à leur pied en grande section maternelle, on a décidé, commençons à la naissance et regardons ce qui se passe de la naissance à la grande section maternelle, parce que si ce n'est pas à l'alimentaire qu'on attend à l'intérêt agressif, ça pointe au scolaire. Et donc, on a pris un échantillon représentatif des enfants du Québec à partir de l'âge de 5 mois, et on les a suivis à l'encadre. Ils ont maintenant 19 ans, et on a suivi leur développement plus peu dans tous les domaines. et ici, on se centre sur les aspects d'agression physique. Et là, je vais vous donner une vidéo, une image, avec un peu de son, et vous allez voir ce qu'on a pu observer. C'est assez violent comme conflit quand ça éclate. Comment vous intervallez, Cagnacourt ? Alors, c'est un petit garçon de 3 ans, avec son petit frère de 18 mois. Ceux qui ont été parents ont vu des choses un peu sans doute. Les parents ne sont pas là, et les enfants s'en donnent un peu plus à 4 mois. Alors, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé que les comportements d'agression physique commencent avant l'âge de 12 mois. Ça se passe entre 8 et 12 mois. Et vous voyez, la fréquence augmente avec l'âge, jusqu'à environ 42 mois. Ça augmente pour tout le monde. Il y a des différences importantes entre les individus. Mais augmentation, et autour de 42 mois, la diminution commence. Et si on met ça à très long terme, on voit bien que c'est autour de 2 ans et 4 ans que les humains sont à l'heure plus agressifs sur le plan physique. Ce n'est pas un peu de sens, et par la suite, la fréquence diminue. Alors, nous n'apprenons pas à agresser. Nous apprenons à ne pas agresser. Grande, grande, grande différence. Alors, que deviennent les garçons qui ont des problèmes importants d'agression physique ? Échec scolaire, tabagisme, alcool, drogue, sexualité précoce, dépression, chômage, pauvreté. On a suivi ces garçons depuis l'an, c'est ce qu'on retrouve à long terme. Maintenant, dans le deuxième échantillon, l'échantillon représentatif des enfants du Québec, on a également suivi des filles. Il y a des filles qui ont problème d'agression physique. Et quand on suit ces filles qui ont le plus de problèmes, qu'est-ce qu'on observe également ? Échec scolaire, tabagisme, sexualité précoce, drogue, cesse, adolescence, antisocialité, dépression, pauvreté. Le problème chez les filles est moins important. Ils font moins peur, ils utilisent moins agressifs. Mais à long terme, les conséquences sont des mêmes. Alors, quelles sont les causes de ces problèmes d'agression physique ? Parce que la majorité des enfants apprennent et deviennent des systèmes. C'est pas ce problème. Il y a un noyau dur. Est-ce que c'est l'environnement ? Est-ce que c'est la génétique ? Est-ce que c'est l'épigénétique ? Et c'est à ça qu'on s'est attardé au cours des dix dernières années. On a éventuellement démarré une étude de jumeaux, dans laquelle il y a des bongosigotes et des igas, ce qui nous permet d'estimer la contribution génétique. Et ce qu'on voit, pour les âges où les enfants sont à leur pire, il y a une contribution très forte génétique. Il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas uniquement un effet de l'environnement. Il y a un effet fortement génétique dans la fréquence des agressions physiques à la petite enfance. Les facteurs environnementaux, quels sont-ils ? Alors, les meilleurs préditeurs du fait d'être sur une trajectoire élevée d'agressions physiques, les mères sont peu scolarisées, les mères étaient jeunes à la première grossesse, la mère que pendant la grossesse, la mère est négligante, la mère est agressie, la mère est dépressive, la mère est pauvre, la famille est dysfonctionnelle, et la mère a présenté des problèmes d'antisocialité pendant la vie. Ça fait mal de dire ça, mais ce sont des résultats. Alors, on va plus loin. Hypothèse épisémétique. L'épigénétique, jusqu'à, il y a environ dix ans, c'était un combat. C'est l'environnement, c'est la génétique. L'épigénétique nous a apporté une solution fort importante. L'environnement a des effets sur l'expression de l'agriculture. Et là, ça se met à faire du sens. Alors, le modèle que je vous présente, là, c'est l'hypothèse épigénétique. Nous avons ces filles, à gauche, qui ont problème de comportement. importants, à l'adolescence, ils rencontrent des garçons qui sont exactement sur la même trajectoire, pour l'aide de comportement. Et ensemble, ça s'appelle le « Assortative Maintenance », font des enfants. La mère, cette jeune fille adolescente, ou jeune adulte, qui se retrouve chez l'obstéticien. Qu'est-ce que l'obstéticien voit? Il voit une jeune femme enceinte, qui était en échec scolaire, qui fume, qui est déprimée, qui est colérique, qui est stressée, qui a de mauvaises alimentations, qui est pauvre, qui a des problèmes de relations congénales. C'est ce qu'on peut voir pendant la grossesse. Et l'hypothèse que l'on fait, c'est que cette condition, pendant toutes ces facteurs, pendant la grossesse, ont des effets sur l'expression des gènes. Et cette expression des gènes, particulièrement pour le développement du cerveau, a des conséquences à long terme. Alors, pour vérifier cette hypothèse, le modèle ici, de regarder tout autour, c'est l'environnement. Et ce que j'essaie de représenter ici, c'est la perspective longitudinale de ce que je viens de vous dire. De génération en génération, il y a une transmission génétique. Mais il y a aussi une transmission de l'environnement. Et particulièrement, de la qualité de l'environnement pendant la petite enfance. Et ce qu'on a pu observer avec les garçons et les filles qu'on a suivis, lorsqu'on fait une évaluation de la méthylation des gènes, la différence entre ceux qui ont des problèmes chroniques et ceux qui n'en ont pas, on a observé des différences. 448 promoteurs de gènes distincts étaient différemment méthylés. Sur le plan fonctionnel, plusieurs de ces gènes avaient été identifiés comme jouant un rôle dans les comportements agressifs. La localisation de ces gènes tend à former des ensembles qui couvrent une vie en base. Lorsqu'on regarde chez les filles, 430 promoteurs de gènes distincts étaient différemment méthylés. La signature épigénétique de l'agression chronique à l'enfance semble avoir une composante commune aux deux sexes et une composante unique à chaque sexe. Alors, on a également regardé le lien avec le fonctionnement du cerveau. Nos évaluations de la synthèse de la sérotonine chez les hommes agressifs ont montré des niveaux plus faibles dans le cortex orbitofontal. Nous avons par la suite montré que le niveau de synthèse de la sérotonine dans le contexte orbitofontal était associé au niveau de méthylation du promoteur de la sérotonine en périphérie. Donc, l'association agression-méthylation en périphérie semble un indicateur de l'association méthylation-synthèse de la sérotonine dans le contexte orbitofontal. En conclusion, les effets d'environnement sur le développement humain comme ceux du code génétique semblent fortement intergénérationnels et fortement liés au développement bio-psycho-social des mails. Si ceci est vrai, la prévention des problèmes sérieux d'adaptation agression, échec scolaire, abus de substance doit prendre une perspective intergénérationnelle et déparer au plus tard au début de la processus. Donc, même si les problèmes de comportement commencent, comme l'agression physique sont beaucoup plus fréquents chez les garçons, leur prévention sera probablement plus efficace si on donne un soutien intensif aux femmes enceintes et aux familles de jeunes enfants. Parce que cette approche cible l'ensemble des mécanismes intergénérationnels du développement bio-psycho-social et aura des effets sur l'ensemble de ce délit. Bon. Des conclusions qui viennent de la psychologie et de la criminologie. Même conclusion, David Parker qui s'est intéressé lui aux origines des problèmes de santé physique et qui est à l'origine de l'idée de Developmental Origins of Health and Disease. Qu'est-ce qu'il dit? Les maladies coronariennes, le diapète de type 2, le cancer des seins et plusieurs autres maladies chroniques pourraient être évitées si nous avions la volonté de le faire. protéger la santé des filles et des jeunes femmes devrait être la pierre angulaire de la santé publique. On est bien ennés de la santé publique. Cette concentration ne préviendra pas uniquement les maladies chroniques. Elle produira de nouvelles générations qui auront une meilleure santé et une meilleure santé et un plus grand bien-être tout au long de leur vie. On peut le dire encore plus simplement et vous allez être surpris de voir qui le dit encore plus simplement. « C'est la chef du peuple solide en santé. Lorsqu'on est eu qu'un homme, un individu est dû. Lorsqu'on est eu qu'une femme, on est eu que ses enfants est donc la nature. » Sous-titrage Société Radio-Canada